Musique Je m'appelle Christophe Cotreau, je suis paysan herboriste bio à la Tour-sur-Tinet, au centre du Clos. Ça consiste à faire de la cueillette, plantes en culture, plantes en cueillette qu'on va chercher en milieu sauvage. Et là, après, on va attaquer une autre étape, ça va être la distillation dans un alambic, donc distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Ce panier va être mis dans l'alambic, il va y avoir de la vapeur qui va monter, ça va faire comme un effet piston, et la vapeur va être un vecteur pour extraire ensemble des essences qu'il y a dans le végétal. À la fin, on aura l'huile essentielle et l'eau distillée de la plante qu'on va appeler eau florale ou hydrolabe. Je suis dans la vallée de la Tinet parce que la ferme existait déjà, et j'ai eu la chance de bénéficier d'une transmission de tous les gestes, de la culture, la cueillette, la distillation. Donc ça, ça a été une grande aventure humaine et un pur cadeau. La vallée de la Tinet est adaptée à ce métier particulier, dans le sens où on a une grande hétérogénéité des paysages, une grande hétérogénéité de reliefs. En gros, grosso modo, on peut aller de l'olivier jusqu'au mélèze, et derrière, tout un tas de plantes qui accompagnent ces deux arbres, ces deux essences-là. Et donc une grande richesse en biodiversité qu'on doit préserver. La vallée de la Tinet, je l'ai choisie pour son côté environnemental, milieu préservé, naturel, indispensable pour produire des produits de qualité, avec un passé pastoral, des traditions depuis longue date d'agriculture de Mont-Ban. Une fanouillère, éleveur à Saint-Etienne-de-Tinet, installée en brebis laitières. On vende direct à la ferme. Donc le lait que je transforme, c'est celui de la traite du matin, plus celle du soir. Et là, j'en ai à peu près pour une bonne heure, une heure et demie de fabrication. Bonjour ! Bonjour ! Et c'est Magali qui va ouvrir le magasin, puisqu'on vend uniquement à la ferme. On est bien placé parce qu'on est à côté du village. L'été, donc, on a la chance d'avoir beaucoup de tourisme, de passage, et puis bon, l'attrait du mercantour, des randonnées, des balades en montagne. Et l'hiver, les stations de ski qui amènent aussi, qui drainent beaucoup de monde. On est à 7 km de rond. Donc la vente est très facile, c'est accessible, et c'est quand même un atout pour travailler. C'est quand même une facilité vraiment appréciable. C'est vrai qu'ici, la configuration de la vallée est très particulière. On a une vallée qui est très encaissée, très abrupte. À l'époque, je pense que la vie devait être assez difficile. C'est ce haut pays. En bas, il y a la mer, il y a la côte, il y a les touristes. En haut, c'est les stations de ski, c'est le touriste. C'est une économie, ça fait vivre toute l'année. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de découvrir l'arrière-pays, et en partie pour quitter la ville et créer leurs activités. Donc c'est encourageant. Dans ces endroits, justement, il y a des choses à faire. Je m'appelle Freddy. J'ai changé de vie il y a trois ans. J'ai quitté la ville pour m'installer à la montagne. Je suis à Isola Village. Et j'ai créé ma brasserie artisanale. Je fais de la bière. La brasserie du Camus. Et juste à côté de la brasserie, le moulin communal. Ce moulin, je m'en sers pour stocker mes maltes, mes céréales. Et c'est là où je les concasse. Ma femme est originaire d'ici. Le lieu où je brasse. Son père faisait du pain ici. Son grand-père faisait du pain. Et son arrière-grand-père faisait du pain. Dans le four qui est juste derrière moi. Un magnifique four à bois. Je redonne vie au lieu, ça c'est sûr. C'est mon métier, mais je le fais avec passion. Je le fais avec envie. La montagne nous a adoptés. On a choisi une qualité de vie. Les bouchons, il n'y en a pas. On a des avantages, des inconvénients. On a vécu en ville, Los Angeles, Bordeaux, etc. Pour élever des enfants, c'est aussi plus sympa quand même. Et on a une vraie, vraie qualité de vie. Nous sommes Pauline et Christophe Biot. Nous sommes à l'auberge Quintessence, au col de la Couiole, à Roubillon. On vient y manger et dormir. Et profiter des montagnes. En 2017, on décide de reprendre ce refuge. Et qu'on a décidé de transformer en auberge. Et on a décidé de faire une auberge de 7 chambres. Avec un restaurant de qualité. On s'y est pris de passion pour la vallée de la Thinée. C'est une vallée qui est très passionnante parce qu'elle est très diversifiée. Dans les bas de vallée, il y fait toujours un peu plus chaud, un peu plus doux. Quand on remonte par chez nous, le climat y est déjà plus rude. Et il y a des possibilités de sport, de vie qui sont juste merveilleuses. J'aime beaucoup cette vallée parce qu'on est isolés, loin dans la nature. Tout en étant proche d'une grande ville, en bord de mer. Et du coup, c'est vraiment une vallée qui me permet d'associer les deux. Entourés en plus du parc du Mercantour. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on va garder cette nature justement intacte pendant les années à suivre. Je suis Nicolas Merlin. Amandine, 35 ans. Nous sommes savonniers à Saint-Etienne-de-Thinée. Donc, on fabrique des savons de manière artisanale avec des produits bio et naturels. C'est la savonnerie de la Thinée parce que nous sommes au bout de la vallée de la Thinée, tout simplement. Nos valeurs, ce sont vraiment créer des produits de cosmétiques bio, naturels, de circuit court. Zéro déchet pour avoir le moins de déchets possible dans nos sables de bain. Donc, finalement, pour la planète également. Alors, le côté transfrontalier, ça a pas mal d'avantages parce que ça nous permet de changer de pays, du coup, avoir des produits différents. Et c'est vrai qu'en Italie, en plus, il y a beaucoup de petits producteurs, beaucoup d'artisanat. Ça amène du monde, ça amène des Italiens aussi. C'est ma vie, cet échange transfrontalier. À la maison, on parle autant italien que français parce qu'on a vécu longtemps en Italie. C'est que du bonus. Ce qu'on n'a pas, ils l'ont et ce qu'ils n'ont pas, on l'a. Jordan Chabert, éleveur laitier à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. La vacherie d'Isola 2000, la vacherie de Chastillon, c'est une histoire familiale. Donc, c'est mon beau-père qui a entamé ça. Il est arrivé ici dans les années 70, à l'ouverture de la station. À la base, il était transhumant. Donc, c'était une famille italienne. Donc, il passait l'hiver en fermage en Italie. Et l'été, dans les pâturages, d'Isola 2000. À chaque parcelle, on a une identité différente dans le lait. C'est le terroir parce que vous avez des parcelles à 1800 mètres et des parcelles à 2400 mètres. Donc, pas les mêmes types d'herbes, pas le même climat. Et un lait qui change à chaque fois. Ce n'est pas un métier qu'on fait avec autre chose que de la passion. Et puis, je pense, c'est un devoir de responsabilité. C'est vrai qu'on ne se voit pas lâcher ce qui est fait depuis des générations. C'est quand même assurer la transmission de ce savoir-faire, de ce mode de vie, de ce respect de la nature. Le patrimoine, il est familial. Mais pour moi, à mon sens, il est surtout local. C'est entretenir nos montagnes. Nos vaches, ils participent énormément. Tant au niveau écologique que au niveau, j'ai envie de dire, de la culture. Et puis, au niveau de la gastronomie aussi. On est un pan important de la culture qu'il peut y avoir dans la tinée. Si on est là, je pense que c'est en grande partie grâce aux châtaigniers. Le bas de la vallée est très étroit. C'était infranchissable. Pour descendre à Nice, il fallait trois jours. On vivait quasiment en autarcie. Il y a beaucoup d'amidon dans la châtaigne. Donc, ça amène beaucoup d'énergie, du sucre. Et ça permettait de passer l'hiver. Je m'appelle Raymond Giber. Je suis né au village avec les châtaigniers, quelques vaches, quelques chèvres et quelques moutons. Vers l'âge de la retraite, je voyais tous ces arbres qui partaient à la dérive parce que les gens étaient partis. Il m'a semblé intéressant de créer une association pour essayer de relancer cette châtaignierée. D'armée et tournée dans les autres régions, je m'étais aperçu que pour valoriser la châtaigne, il fallait absolument créer un atelier. L'objectif sur l'atelier, c'est de montrer à ces 150 adhérents, un, que l'on peut tirer profit des petites châtaignes, et de deux, les guider dans la fabrication de la crème de marron. Nos ancêtres ont mis des siècles pour mettre cette châtaignierée en route. C'était une offense de laisser partir ça parce que nous, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Merci d'avoir regardé cette châtaignière. Merci d'avoir regardé cette châtaignière.